L'esquise de la constitution de la deuxième république gabonaise et exposé des motifs sont des deux ouvrages présentés officiellement samedi dernier par l'écrivain et ancien président du conseil économique et social Edmond Conville au cours d'une conférence débat en présence des étudiants, professeurs et élèves ainsi que d'acteurs politiques. Pour l'auteur, tous ces ouvrages viennent du fait que depuis son enfance, les choses vont de plus en plus mal alors que les hommes pour diriger le Gabon sont de plus en plus nombreux et formés. L'argent pour réaliser les choses, il y en a de plus en plus. Mais 60 ans, nous sommes maintenant des agrégés ingénieurs, des messieurs, mais réfléchissons un peu pour nous-mêmes. Comment nous allons accepter ça ? Quand la Banque 60 répandait peut-être l'ancien jouet bien, Luc Gasson qui arrivait à prépone nous dire ça, peut-être que ça me semblait ça. Mais quand on faisait le budget, la province faisait son budget, il ne venait pas voir le ministre pour dire « allez voir le ministre ». C'était déjà un peu partagé. Aujourd'hui, il faut attendre le ministre pour aller construire l'école. Non, de grâce, je dis qu'il faut qu'on réfléchisse de nous-mêmes. Nous nous déduisons entre nous, on s'insulte entre nous. Et les gens viennent prendre nos richesses. On voit les premiers en ce moment, on ne roule plus. Pourquoi ? Parce que les Chinois sont en train d'accélérer, ils veulent tout nous payer. Comment voulez-vous que nous soyons maintenant égoïstes vis-à-vis de nos enfants ? Parce que ne pas leur laisser quelque chose pour que l'État puisse donner un peu les tenus comme on donnait avant. Nous sommes égoïstes. Nous allons mourir leur laisser ça. 62% de la richesse du Gabon, tout ce qui est au Gabon pour la ville, aujourd'hui, à 62% c'est à partir de nos étrangers. 62% rouler dans une ville, tous les bâtiments, tous les machins. Ce n'est pas bon. Quand j'ai vu le livre, dans les pages de Macron, j'ai dit que Macron, qui dit qu'Omar, on n'a pas été un bon présent, et bien c'est tout ça là. J'ai dit, c'est écrit là-dedans. Mais quand il va sortir, ça va sortir moins mal qu'Omar. Nous sommes, j'ai commencé à écrire en 2014. Et je le dis, en démocratie pour le pouvoir en 2017. Mais, il y a peut-être 7 jours, on a jugé Macron. Est-ce qu'on avait jugé ? Non ? Non, les gars, de grâce. Ce n'est pas la blague. Insistez-vous, quelqu'un qui vous commande, toute seule personne, il est le bon Dieu. Ce n'est pas normal. Réfléchissons. L'exposé des motifs revient sur pourquoi faut-il changer le modèle de constitution que nous avons hérité de la coloniale et de la France. Réaction d'un acteur politique ayant assisté à la présentation des ouvrages. Il s'agit de relier, de lier au mot de gouvernance le type de constitution qu'il faut avoir pour une meilleure gouvernance. Lui est convaincu, et beaucoup d'assistants avec lui, que la constitution de type fédéral, le mot de gouvernance de type fédéral, en particulier de type parlementaire, une constitution de type parlementaire, est mieux avisée pour gouverner nos pays par rapport à la constitution ordinaire de type gaulliste qui gouverne le Gabon. Aujourd'hui, il parle d'un ensemble de constats scientifiques et compare d'ailleurs à cet effet les anglophones, les africains anglophones, leur évolution, et les africains francophones. Et voilà le gap qu'il y a, et arrive à la conclusion claire que ce gap est dû aussi à la loi fondamentale de nos pays. Après l'échange de discussions autour de ces deux ouvrages, l'on rétiendra que l'un des ouvrages ne manquera donc pas de redéfinir notre République, notamment en 16 titres et 196 articles.